Bonjour à tous, merci d'être présents. Pour commencer, j'aimerais remercier la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal pour nous accueillir aujourd'hui. Et puis de remercier Ila Souvière, représentée par Claudia Roup, pour le grand travail d'organisation. Merci aussi pour la présentation. Je ne sais pas si je vais vraiment user du temps complet parce que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une recherche qui est en développement, qui n'est pas encore terminée, mais qui va donc faire partie de ma thèse sur la Syrie. Ma thèse qui donc essaiera de répondre à cette question, c'est comment on pourrait envisager le tourisme post-conflit. Donc je travaillerai sur une analyse du tourisme syrien d'avant le conflit, de la situation actuelle. Et dans le cadre de la troisième partie qui donc essaiera de se projeter dans l'avenir, je traite de ce que je vais vous présenter ce soir, qui est les expériences d'autres pays qui ont traversé des conflits et qui ont réussi, ou sont probablement en train de réussir ce pari de développer un offre touristique. Donc, pour commencer, je n'ai certainement pas été exhaustif dans mon travail jusqu'à maintenant, mais j'ai essayé de repérer trois typologies de destinations. Première typologie que j'ai appelée des destinations en renaissance, qui sont des destinations où il y avait un mouvement touristique avant que ce conflit ait lieu, qui ont souffert des répercussions de conflits qui ont eu lieu, et donc après qui ont quand même réussi à se développer très rapidement. Et l'exemple le plus percutant là-dedans, c'est le cas de la Croatie. La deuxième typologie, c'est les destinations que j'ai appelées en émergence. Donc, ce sont des destinations où il n'y avait pratiquement pas de tourisme avant, mais qui quand même, après leur développement, ont réussi, après la fin du conflit, ont réussi à se développer. Et finalement, les destinations qui démarrent à peine, qui pour l'instant travaillent plus sur la reconstruction de l'image, mais où le nombre de touristes n'est pas très percutant pour l'instant. Donc, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, dont je vais parler très rapidement ce soir, mais par rapport exactement à cette question de l'image de destination. Aborder le tourisme, le tourisme post-conflit, c'est... Le tourisme, avec sa frileusité comme secteur économique, est touché, disons, doublement par les problèmes de conflit, que ce soit interne ou transfrontalier, c'est que d'un côté, on souffre de toute la conjoncture dont souffrent les autres secteurs économiques, que ce soit la destruction, que ce soit la perte du capital humain ou autre. Et à côté de ça, il y a l'image du pays qui est ternie par la guerre et qui est donc l'un des aspects les plus difficiles à reconstruire après, parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps en général, sauf certains cas exceptionnels que vous allez voir, à être vraiment remis en marche et à recommencer à attirer des touristes. Donc, par rapport à ce que je vais vous présenter ce soir, je vais mettre quand même le focus essentiellement sur le cas de la Croatie parce que c'est un exemple assez intéressant à voir, même si c'est pas très commun, c'est un cas unique. Je vais essayer de m'intéresser à voir qu'est-ce qu'on a réussi à redévelopper comme tourisme, où est-ce qu'on en est par rapport à la reconstruction en général du pays, et puis voir un peu les limites de tous ces développements qui ont eu lieu. Donc, la Croatie a une particularité par rapport à son histoire. C'est une destination, donc, qui était assez prisée auparavant, à partir des années 70 et tout au long des années 80, sous le régime yougoslave à l'époque. la Croatie a constitué essentiellement la destination la plus fréquentée en Yougoslavie. Et donc, suite à la dissolution de la Yougoslavie et de la guerre qui a eu lieu, la Croatie a pratiquement récupéré toute la côte que vous voyez aussi, que vous voyez plus exactement là sur la carte plus récente. toute la côte qui était la côte yougoslave a été récupérée par la Croatie. Donc, ça, ça a constitué un fer de lance essentiel pour le tourisme. À côté de ça, la Croatie aussi a pu être aussi un centre de tourisme culturel, en plus de ce tourisme balnéaire qui était dans la zone côtière. qui se présente essentiellement dans les villes de Split, mais surtout aussi à la ville de Dubrovnik. sur ce tableau, vous pouvez voir le nombre de touristes internationaux qui arrivaient dans ce pays. Et donc, avant 90, bien sûr, on est dans le cadre de la Yougoslavie, mais essentiellement, toutes les arrivées concernées concernées les zones croates. Donc, on était au niveau de 10 millions de touristes. Et puis, chute assez spectaculaire à cause du début du conflit. Donc déjà en 89, on a déjà une baisse. Et puis, la baisse commence vraiment à partir de 90-91, là où le conflit commence. Et donc, on dit vraiment que la Croatie, c'est un exemple unique au monde, parce que même quand le conflit était en cours, il y avait quand même des touristes internationaux. et ceci s'explique simplement par la géographie du conflit qui a eu lieu. En fait, les zones de conflit étaient plutôt les zones sud du pays. Donc, les combats les plus violents étaient à Dubrovnik. Il y a eu aussi des percées un peu vers le nord-est. mais les zones côtières et surtout l'Istrie ont été pratiquement épargnées. Et donc, c'est ces zones-là qui ont continué à être fréquentées pendant le conflit. Ce qui a fait que même pendant les 4 ou 5 ans de conflit, on trouve 2-3 millions de touristes qui est quand même un chiffre très important. Ce qui explique aussi qu'à peine 10 ans après la fin du conflit, on retrouve pratiquement les mêmes chiffres de tourisme d'avant la guerre. Et ça, dans aucun autre pays qui a connu des conditions similaires, ça n'a jamais été atteint. Donc, inutile de vous préciser que c'est le tourisme balnéaire qui regroupe pratiquement toute l'activité touristique. On a à peu près 85% des capacités hôtelières de la Croatie qui sont complètement concentrées sur les zones côtières. Donc, à côté du tourisme balnéaire, on a également un tourisme culturel. La ville de Dubrovnik qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO est l'une des villes les plus attractives en termes de tourisme culturel et dans ce sens, il est intéressant de vraiment voir ce qui a été fait dans cette ville par rapport à la reconstruction. Si vous voyez cette image du centre historique et de la rue principale de la ville, l'image date de 91, donc pendant le conflit, pendant le siège qui a eu lieu entre fin 91 et début 92. Et à côté de ça, on va voir tout de suite après cette même rue. Actuellement, la reconstruction a été pratiquement totale. Il n'y a pas eu pratiquement de conservation dans le centre historique, bien sûr, de mémoire, de traces de guerre, disons, très apparentes. Bien sûr, si on va fouiller dans les coins de rue, on va trouver quand même des impacts de fusils ou autres explosions ou autres. Mais par contre, la ville a fait le choix de reconstruire totalement. pour parler un peu des limites de ce modèle croate, on arrive actuellement à une situation presque de saturation du côté du balnéaire parce que d'un côté, on commence à avoir des problèmes de pollution dans certaines zones balnéaires qui sont liées à la fréquentation touristique très élevée et aussi aux offres de croisière. Et puis, à côté de ça, aussi dans les îles littorales, on commence aussi à faire face à des problèmes de manque de ressources énergétiques et aussi surtout de ressources de potable. Pour remédier à ça, la Croatie actuellement est en train de développer d'autres offres pour essayer d'attirer les touristes vers l'intérieur du pays. à viser sur le tourisme culturel par exemple à Zagreb mais aussi à travailler sur le tourisme plus naturel, le tourisme de plein air, etc. Donc, qui pourrait être une débouchée pour les années à venir pour essayer de retirer un peu la concentration touristique de cette zone côtière qui commence à être saturée. Pour passer à l'autre typologie des destinations, je vais évoquer le cas du Cambodge. Alors, le Cambodge est un pays qui a subi une longue période d'instabilité dans les années 70 qui s'est terminé comme vous le savez par l'époque des Khmer Rouges qui ont pris le pouvoir et donc qui ont instauré un système un régime ultra-violent, l'un des plus violents peut-être dans l'histoire récente de cette zone et donc qui a causé des dégâts énormes au pays. Avec l'intervention vietnamienne, ce régime a été chassé mais l'instabilité a perduré dans le pays jusqu'à 90-91 où l'accord de paix a été vraiment bouclé et on a pu assister à une ouverture du pays et à une vraie stabilité qui s'installe. Donc, l'ouverture pratiquement du pays date de 91 et bien sûr le site emblématique qui attire le plus d'attention dans ce pays c'est Encore, c'est la ville impériale de la civilisation banque-mer. Encore, un site paradoxal parce que c'est un site de patrimoine qui a été plutôt bien conservé malgré toute la conjoncture autour de ce site. D'un côté, c'est un site qui est situé en pleine zone forestière donc la couverture de plantes pouvait dégrader et le site l'a beaucoup dégradé et puis par la conjoncture politique parce que les Khmer Rouges ont considéré que ce site-là était le berceau de la civilisation Khmer et donc ils en ont fait leur site emblématique et donc quand ils ont été chassés du pouvoir ils se sont retranchés sur ce site-là. Donc Encore, jusqu'à maintenant il y a des problèmes de mines personnelles qui ont été plantées par les Khmer Rouges et qui dont il n'y a aucun plan et donc il y a un grand grand travail de déminage qui a eu lieu pour pouvoir remettre ce site en tourisme. Et donc le focus international qui a eu lieu encore à partir de 91-92 avec le soutien de l'UNESCO qui a déployé quand même des efforts considérables plusieurs pays ont participé également a permis de reconstruire ce site de le remettre en tourisme et d'attirer un grand nombre de touristes à venir le visiter. Donc là on voit un peu les situations avant de certaines statues sous les végétations des travaux de restauration aussi qui ont été réalisées et puis on voit bien les aménagements faits pour permettre des activités touristiques la vélo à la limite et puis d'autres activités et puis là aussi vous avez une idée de une côté du site qui a été complètement dévasté avant et qui est reconstruite en 97 pardon en 2007 alors à côté du tourisme du tourisme culturel une autre attraction qui est tristement célèbre dans le cas du Cambodge ce sont les deux sites très convoités du côté de Phnom Penh de la capitale qui sont le S21 donc un des centres détention d'Ermérouge et puis le camp de la mort qui est pareil situé à proximité de la ville et donc vous envoyez là quelques photos et qui sont parfois très choquantes parce que sur ce site là ils ont choisi de vraiment laisser ces sites tels quels dans le cas de S21 de ce centre de détention et puis quand il s'agissait là des camps de la mort où les gens étaient ramenés des centres de détention pour être exécutés sur place et puis enterrés il y a eu un travail de fouilles qui a permis de déterrer jusqu'à 8900 ou près de 9000 crânes qui n'ont pas été identifiés pour la plupart et donc qui sont tous massés dans un mausolée au milieu de ce site et donc là qui ouvre un tourisme très sombre très macabre et qui quand même attire beaucoup beaucoup de touristes que ce soit locaux ou internationaux ces sites là d'un côté attirent des touristes mais d'un autre côté au niveau national certainement a permis de une certaine sorte de recueillement et de deuil pour la population locale pour essayer de surmonter les effets de la guerre alors après concernant toujours les limites de ce modèle encore actuellement on assiste pareil à une dégradation importante du patrimoine causé par la fréquentation touristique très 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 élevée on frôle les 1 million de touristes par année sur un seul site ce qui est quand même assez important mais sans pour autant que ce site soit vraiment adapté pour ce qui cause beaucoup de problèmes d'un autre côté pour les sites de tourisme macabre qui sont les sites de camp de mort ou autre on se retrouve parfois confronté à des problèmes d'éthique est-ce que ces sites là ne 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 d'expression par exemple là sur le site de tripadvisor on trouve que ce site de camp de la mort prend 4 étoiles et demie sur 5 sur le site bien sûr c'est intéressant parce que ça permet de vraiment valoriser le site et inviter les gens à venir le visiter mais d'un autre côté la dimension éthique dans tout ça est un peu limite si j'ose dire l'exemple vietnamien je vais y passer très rapidement pareil depuis la fin des années 40 donc début de la guerre avec les avec les forces françaises à l'époque puis enchaînement avec la grande guerre de Vietnam qui a duré jusqu'à 75 le tourisme n'a jamais eu de 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 tourisme le pays pardon n'a jamais eu de tourisme 75 arrivés au pouvoir du parti communiste qui verrouille le pays complètement également et donc pas d'activité touristique et puis 86 ouverture du pays progressive avec le le conseil national du parti qui décide de passer vers un économie une économie de marché d'ouvrir vers les exports import et d'ouvrir vers le tourisme ce qui a permis d'ouvrir le secteur touristique et donc comme pour le cas du Vietnam pour le cas du Cambodge on a un tourisme culturel qui est assez développé mais sur une multitude de sites là qui sont plus éparpillés sur le territoire il y a un tourisme culturel qui tourisme naturel qui se développe et il y a petit à petit que ce soit dans le Cambodge ou dans le Vietnam aussi une orientation vers un tourisme communautaire de certaines zones rurales après la grande différence entre les deux pays quand il s'agit du patrimoine de guerre c'est que le patrimoine de guerre au Cambodge a été ce qu'on appelle exploité à chaud ou interprété à chaud donc très peu de temps après les événements tragiques ces sites ont été ouverts au tourisme par contre au Vietnam ça a pris beaucoup plus de temps il y a des sites des combats qui datent des années 50 ou 60 qui ont été ouverts au tourisme plus de 30 ans après juste pour terminer je vais passer par le cadre de la Bosnie et de Sarajevo où là depuis plusieurs années ouverture du pays également après la fin de la guerre et on essaye de mettre en place une image d'un pays qui revit d'effacer un peu des têtes de l'imaginaire global un peu l'histoire tragique de ce pays et de Sarajevo en particulier qui est une ville qui a été très très touchée par le siège qui a duré longtemps et puis par les tueries paradoxalement sur le niveau local ça se passe pas forcément de la même manière dans les marchés de Sarajevo on trouve très facilement des stylos à vendre pour les touristes faits à partir de balles et même des vases qu'on fait à partir de d'obus des obus vides qui sont transformés en vases donc ça aussi c'est un peu un limite parce que ça incarne encore plus cette liaison entre l'image du pays en guerre et puis d'un autre côté le tourisme donc c'est pas toujours si facile de changer vraiment l'image par rapport à ça donc pour terminer la Syrie dans tout ça c'est je voudrais dire un cas médian c'est un pays où il y avait un peu de tourisme avant mais qui n'était pas ultra développé et d'un autre côté c'était un pays avec une diversification avec une offre assez diverse même si le tourisme culturel était quand même le plus intéressant et donc s'il y a des points à retenir de tout ça ça serait d'essayer une fois le conflit terminé bien sûr de travailler sur une certaine diversification de l'offre pour essayer de ne pas miser sur une seule forme de tourisme qui créerait une concentration de masse de touristes sur certains sites et donc qui pourrait entraîner des effets négatifs au long terme où là on perdrait l'attractivité de ces sites par rapport au patrimoine de guerre et là c'est un cas qui est c'est une question qui est centrale comment le traiter et donc aussi essayer de trouver un certain équilibre entre la mise en valeur vraiment d'un patrimoine de guerre dans un souci interne de de réconciliation de la population et puis de 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 toutes les souffrances qui ont eu lieu et puis d'un autre côté de ne d'éviter de faire en sorte que ce ce patrimoine de guerre soit vraiment le dominant qui qui puisse ternir à long terme l'image l'image encore de la destination et donc éclipser les autres possibilités de tourisme qui existent déjà dans le pays j'espère que j'ai pas très dépassé le temps de parole je vous remercie de votre attention et puis comme je voulais préciser au début c'est un travail qui est en développement donc il y a encore plein de de d'autres cas que j'aimerais que j'aimerais étudier surtout un état voisinant de la Syrie qui est le Liban et qui a aussi traversé une guerre civile très longue et qui a réussi à redévelopper le tourisme et puis et puis il y a d'autres cas même plus récents qui sont plus intéressants je crois qu'on va parler du Mali aussi ou autre donc si vous avez des questions ou des ou des remarques je suis à votre disposition effectivement ça nous laisse une dizaine de minutes pour des questions ou des réactions est-ce que vous pouvez vous approcher au micro parce qu'on enregistre la voix oui je pense que oui oui je le vois allumé merci pour votre exposé qui était global je peux dire il a recouvert les titres mais par contre ou là où je me suis je me suis un peu retenu c'est sur la Syrie où vous avez consacré tout petit un petit peu pour parler de la Syrie pourtant pourtant c'est normalement devrait être l'objet le coeur du sujet donc je passe de ça par contre le problème de la Syrie c'est que il y a beaucoup de gens qui ignorent que la Syrie contient des trésors de l'humanité c'est ce qu'on appelle les trésors de l'humanité c'est à dire l'UNESCO a décidé certains sites ou certains monuments qui sont considérés comme des biens communs de l'humanité je pense que là en tant que Syrien vous devriez proposer architectes ou des gens qui travaillent dans ce domaine de demander à l'UNESCO de considérer par exemple les églises de Ma'loula l'amphithéâtre de Boussra les cités de la mort sur la route d'Aleb d'El-Sam'an la citadelle de Chevalier à Homs et d'autres le palais de l'Adom à Damas par exemple qui est très connu mais très peu aussi connu par des gens parce que c'est un pays qui contient énormément de trésors je pense que c'est plus le Cambodge que je visitais la Yugoslavie en plus la guerre en Yugoslavie ça n'a rien à voir avec la Syrie en Yugoslavie entre la Croate et les Sarbes ça a duré quelques mois après il y a eu l'intervention allemande et on a donné à la Croatie une autonomie une division j'espère que la Syrie ne sera pas divisée comme la Yugoslavie il faut faire en sorte que la Syrie ne trouvera pas le sort de la Yugoslavie et c'est à vous Syriens de défendre l'idée de la Syrie unie et démocratique et laïque merci merci beaucoup d'avoir soulevé ces points alors premièrement je n'ai pas évoqué la Syrie plus en détail c'est normal parce que ce n'est pas le thème malheureusement de notre colloque aujourd'hui en termes d'état des lieux de la Syrie c'est un premier colloque qui a eu lieu où il y a eu un qui a eu lieu à Paris en octobre dernier où il y a eu une vraie on a rentré dans les détails il y a eu des archéologues syriens qui ont parlé de l'état des lieux du patrimoine syrien pour rebondir par rapport aux listes du patrimoine mondial de l'UNESCO effectivement il y a en Syrie plusieurs sites qui sont déjà classés en patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont tous actuellement classés en patrimoine mondial en péril donc le krach des chevaliers qui malheureusement a été dévasté qui a été beaucoup endommagé dans les derniers combats il n'y a pas très longtemps le centre historique d'Alep qui est classé le centre historique de Damas qui est classé Bostra qui est classé et puis les villes mortes près d'Alep qui sont aussi classées donc tous ces sites là la plupart d'entre eux malheureusement souffrent d'endommagement actuel mais d'un autre côté il y a un souci de l'UNESCO et puis même des autres des différents partis que ce soit opposition au régime syrien de conserver ce patrimoine et d'essayer de le protéger mais les efforts sont loin de la réalité malheureusement d'un autre côté la durée du conflit c'est sûr et certain que c'est fondamental et c'est l'une des raisons pour laquelle la Croatie a réussi à rebondir si vite si le conflit en Croatie avait duré plus longtemps que ça malheureusement on n'aurait pas eu un tourisme si rapide donc dans d'autres cas ils ont mis plusieurs années à vraiment commencer à avoir des touristes donc la durée et bien sûr du conflit et la nature du conflit même sont fondamentales oui on a une autre question monsieur oui bonjour Emmanuel Vallon Université Paris-Ouest Nanterre j'interviendrai demain sur le cas de Sarajevo et de la Bosnie-Herzégovine donc je ne vais pas être long mais comme vous l'avez mentionné et que monsieur a fait une remarque à ce sujet je voulais dire deux mots d'abord le conflit en Croatie a quand même duré longtemps il a commencé fin 91 début 92 des villes étaient déjà détruites entièrement Osijek et Vukovar en particulier Dubrovnik que vous avez mentionné est resté quand même sous les menaces de bombardement et a subi quelques tirs réguliers jusque dans le courant de l'année 1995 et c'est seulement après effectivement l'offensif croate et les interventions militaires de l'OTAN que les accords de Dayton ont mis fin à la guerre avec donc des destructions qui n'étaient pas aussi considérables qu'en Bosnie-Herzégovine mais qui étaient quand même très importantes la différence entre les deux pays que donc deux républiques désormais séparées c'est que dans un cas vous avez en Croatie un tourisme bleu essentiellement tourné vers la mer et dans l'autre cas avec un tout petit débouché vers la mer en Bosnie en théorie un tourisme vert le tourisme bleu est un tourisme international qui bénéficie de l'accès assez commode par l'air par la mer et même par voie routière ou ferroviaire de la Croatie et qui bénéficie aussi des liens qui n'ont jamais été distendus entre ce pays et le reste de l'Europe voire du monde un tourisme qui est quand même assez massivement européen ou est européen même avec d'ailleurs c'est triste à dire des flux de tourisme qui viennent maintenant rechercher mer et soleil alors qu'avant ils allaient les trouver plutôt sur la côte méditerranéenne de l'autre côté c'est à dire en Tunisie voire du côté du Liban et de la Syrie sur ce tourisme il faut quand même préciser qu'il y a une part régionale et ça c'est très important c'est à dire que les trafics régionaux entre par exemple la Serbie et la Croatie la Bosnie-Herzégovine et la Croatie qui était donc le fronton maritime de l'ensemble de l'ancienne Yougoslavie tout cela a repris assez récemment en revanche pour la Bosnie-Herzégovine et ça ce sont des leçons qu'il faut tirer d'ores et déjà pour la Syrie on a quatre problèmes qui se posent et qui sont des problèmes très sérieux le problème numéro un c'est d'abord que les transports sont en très mauvais état et par exemple les liaisons ferroviaires n'ont toujours pas été reprises les guerres sont très dures pour les infrastructures et là on a manqué et d'investissements internationaux et nationaux pour rétablir des lignes ferroviaires et la Bosnie-Herzégovine reste de ce point de vue un cul de sac routier deuxièmement la guerre ça laisse des traces pas simplement dans les consciences mais aussi dans le sol et il y a des zones rurales dans lesquelles le déminage n'a pas encore été complètement effectué et donc les images sympathiques qu'on peut avoir des centres-villes de Bosnie-Herzégovine doivent pas nous faire oublier qu'une petite promenade à la campagne peut se terminer tragiquement et d'abord pour les gens du cru troisièmement les déplacements de population ça c'est aussi un enseignement grave et lourd de conséquences pour la Syrie qui en connaît dans des proportions considérables dès aujourd'hui à savoir qu'un certain nombre de personnes n'ont pas trouvé le retour dans leur région d'origine parce qu'il y a eu une partition ethnique de fait du pays et ça implique une forme de tourisme particulièrement triste qui est d'essayer tout simplement de revenir voir des parents ou intenter des procès pour retrouver des propriétés et puis enfin dernier problème évidemment le patrimoine que monsieur a évoqué évidemment à propos de la Syrie celui de la Bosnie-Herzégovine a été aussi très très lourdement touché mais quelques grands monuments mal protégés par l'UNESCO mais quand même rendu célèbre par ce classement UNESCO comme le pont de Mostar c'est là ne doit pas faire oublier que ce qui motive le déplacement d'un tourisme c'est d'abord les possibilités de connaissance d'une population de rencontre avec une population d'accueil avec une population avec des offres de loisirs et ça c'est directement lié à la situation de l'économie civile du pays et de son retour à des activités normales qui est très loin d'être d'être acquis comme j'essaierai de le développer mais enfin merci pour les comparaisons auxquelles internationales auxquelles vous nous avez que vous nous avez proposé merci est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres questions en fait je vous remercie parce que vous nous plongez très rapidement et très tôt dans le colloque dans ce sujet qui j'imagine va être d'échange d'importance et c'est le rôle de la mémoire de la mémoire du désastre de la catastrophe de la guerre le cas que je connais un peu plus en détail c'est le cas de l'Afrique du Sud précisément de la ville du Cap et de Johannesburg dans lesquels effectivement on a fait une série de tourisme vous les appelez macabres mais je dirais un tourisme plutôt de la mémoire de l'Apartheid avec le musée de l'Apartheid le musée Assohueto et toutes les prisons où Mandela a pris un pas ou a passé une journée sont déjà des monuments historiques visités par les étudiants de l'école visités par des touristes etc. donc il y a tout un travail effectivement accompagné par la bonne architecture entre autres et des projets urbains intéressants de récréer cette mémoire et je pense qu'il y a eu beaucoup d'études déjà qui confirment effectivement qu'il y a un rôle psychologique important dans ce travail-là pour une espèce de thérapie collective de la mémoire de deuil et de se rappeler finalement des effets qu'il y a eu et donc je pense que vous nous plongez très rapidement dans un débat très intéressant et j'imagine que ce débat va d'une certaine façon continuer avec la prochaine présentation après la pause café mais je vous invite donc peut-être à arrêter pour une quinzaine de minutes vingtaine de minutes peut-être pour une pause café et par la suite on continuera effectivement sur la question des patrimoines et par la suite Sous-titrage FR ?